Le football au niveau international est quelque chose de spécial. L'excitation est spéciale et des nations entières soutiennent leur équipe de 11 soldats. De nombreux pays ont dominé le monde du football à leur manière au fil des ans. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons classer les 10 meilleures équipes nationales de tous les temps. Abonnez-vous à Megafoot, le meilleur du football en vidéo. La France a parcouru un long chemin en matière de football. Les Bleus ont connu une période faste au début des années 80. L'équipe comptait parmi elles des joueurs comme Michel Platini, Luis Fernandez, Alain Gires et Gentil Gana, qui formaient un brillant coitueur au milieu de terrain et dont on se souvient encore aujourd'hui comme étant surnommé le Carré Magique. Grâce à eux, les Bleus ont remporté leur premier grand trophée international en s'adjugeant l'Euro 1984. Michel Platini a été phénoménal puisqu'il a inscrit 9 buts en 5 matchs dans la compétition. Incroyable ! La Squadra Azzurra a fait preuve d'une incroyable qualité dans les années 1930. Leur domination était impressionnante et sans égale. Ils ont remporté deux Coupes du Monde consécutives en 1934 et 1938. Leur victoire en Coupe du Monde en 1938 était encore meilleure que la première. Le duo Meazza et Ferrari en attaque rendaient les Italiens inarrêtables. Voici la célèbre équipe de l'Albi Céleste qui a remporté la Coupe du Monde 1986. Et Diego Armando Maradona s'y est inscrit comme le plus grand joueur de tous les temps. Leur entraîneur Carlos Bilardo était un tacticien de génie qui exploitait les capacités de chaque joueur sur le terrain. Des joueurs comme Jorge Burrachaga et Valdano étaient des figures de ce groupe exceptionnel. Maradona, lui, était à son apogée puisqu'il a marqué 5 buts dans le tournoi et a ainsi consolidé son nom en tant que meilleur joueur de la compétition. En finale, Burrachaga a fait le travail en marquant le but de la victoire contre l'Allemagne de l'Ouest et a permis à l'Argentine de soulever le trophée historique. C'est le nom que l'on entend le plus souvent dans les conversations sur le football international. Le Brésil. Ils ont une histoire riche et la période entre 1994 et 2002 a été mémorable pour la Célésaou. Le Brésil a remporté la Coupe du Monde 1994 grâce à Romario et compagnie. Mais dans les deux éditions suivantes, de nombreux stars incroyables ont attiré l'attention. Le monde entier ainsi a pu admirer des légendes telles que Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo ou encore Roberto Carlos. Mais Ronaldo brillait pourtant plus que quiconque. Et c'est ainsi qu'ils ont de nouveau remporté le titre mondial en 2002. Les Pays-Bas étaient exceptionnels dans les années 1970. Rhinus Michael était alors aux commandes de son équipe nationale. Il y a reproduit son célèbre système tactique de football total. L'équipe proposait ainsi un jeu d'une beauté et une fluidité extrêmes. Ils ont atteint deux finales de Coupe du Monde en 1974 et 1978, mais n'ont pas réussi à la gagner. Mais cela n'a plus d'importance aujourd'hui, près de 40 ans plus tard. Ce qui compte, c'est la façon dont ils ont honoré le jeu et la joie qu'ils ont apporté aux fans. Johan Cruyff et ses coéquipiers ont vécu les meilleurs moments de leur vie. Les Allemands ont volé la vedette aux Pays-Bas dans les années 1970. Ils étaient impressionnants de qualité et de domination. Cette manchauffe se reposait sur un gardien de but comme Seth Mayer, une légende comme Beckenbauer et également un Gert Müller sur le front de l'attaque. Cette équipe a battu les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde 1974 et a remporté le prestigieux trophée. Encore le Brésil ! Mais cette fois, retournons quelques années en arrière. En 1958, le Brésil a remporté la Coupe du Monde de la FIFA et un jeune Pelé de 18 ans a marqué 6 buts. C'était le début d'un très beau voyage. Outre Pelé, Garincha a également fait des étincelles. Le Brésil a de nouveau remporté le tournoi 1962. C'était une équipe spéciale composée de joueurs magiques. En 1998, l'une des histoires les plus célèbres du football français a été écrite lorsqu'ils ont volé la vedette à la Coupe du Monde de la FIFA et sont devenus champions du monde. Zinedine Zidane était la star des Bleus et il y avait aussi d'autres grands noms dans l'équipe. La combinaison de Marcel Dessailly, Lilian Thuram, Laurent Blanc et Lisa Razou formaient une défense imperméable puisqu'ils n'ont perdu aucun match en deux ans à chaque fois qu'ils jouaient ensemble. Deschamps faisait également partie intégrante de l'équipe. Ils ne se sont pas arrêtés avec une Coupe du Monde. Ils ont également remporté le championnat d'Europe en 2000 et Thierry Henry s'est révélé au monde entier. Entre 2008 et 2012, l'Espagne comptait parmi elles des top joueurs à chaque poste, des joueurs au statut légendaire. Qu'il s'agisse du duo Xavi-Iñesta ou de la charnière Puyol-Ramos-Piqué, il n'y avait pas d'autre équipe au niveau de la Franca. David Villain et Fernando Torres faisaient également partie de cette grande équipe. Imaginez un peu avoir ces superstars dans un seul once. C'était vraiment une époque exceptionnelle pour le football espagnol. Ils ont d'abord remporté l'Euro 2008, puis ils sont devenus champions du monde lors de la Coupe du Monde 2010 et ont de nouveau remporté le championnat d'Europe 2009. Une domination absolue ! L'équipe du Brésil à la Coupe du Monde de 1970 est largement considérée comme la plus grande de tous les temps. Et c'est pourquoi elle est notre numéro 1 aujourd'hui. Pelé, comme d'habitude, était le protagoniste de cette équipe à presque 30 ans. Le GOAT a remporté sa troisième Coupe du Monde. Mais plus collectivement, ce fut une démonstration de football incroyable de la part de toute l'équipe pendant la compétition. Rivellinho, Gersinho, Tostao et Gerson ont formé avec Pelé une combinaison offensive tout à fait imparable. L'équipe a battu l'Italie en finale et le Brésil a ainsi remporté une nouvelle fois la Coupe du Monde. Un conte de fées de football. Voilà les 10 meilleures équipes nationales de tous les temps selon nous. Alors, d'accord ou pas ? Donnez-nous votre avis en commentaire. C'est maintenant à vous de parler. Quel top voudriez-vous voir dans les prochaines vidéos ? N'oubliez pas de partager notre vidéo avec tous vos amis. Nous ne pouvons pas exister sans vous. Alors, merci à tous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Ciao, ciao !